bonjour plutôt bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique toute l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différents fois dans vos différents vies dans vos différentes familles vous tous ceux qui est abonné sur ma page mes frères mes soeurs mes enfants je vous dis tous bonsoir j'ai pas pu faire une vidéo pour vous pour la nouvelle année parce que j'étais vraiment occupé excusez moi je vais juste d'arriver il est 7 heures chez moi ici je viens juste de rentrer et j'ai fait cette vidéo sans mon image parce que je suis un peu fatigué c'est juste pour vous dire que cette année qui va commencer l'an 2000 21 il faut que vous prenez soin de vous il faut que vous prenez des bonnes décisions dans vos différents vies il faut que vous affronte fronté il faut que vous affronté tout tout problème ne fuyez jamais des problèmes car le problème quand tu le fuis c'est là qu'il se multiplie tout problème qui vient devant toi faut l'affronter et dieu va t'aider je vais chanter cette petite chanson et puis on va c'est je vais vous dire ce qu'il faut faire et puis on va se séparer je vous aime beaucoup vous êtes mes frères vous êtes mes sœurs vous êtes mes enfants je vous aime beaucoup faites beaucoup attention à vos différents vies faites attention car la vie est précieux la vie est précieux devant dieu dieu t'a créé c'est pas pour que tu aies des problèmes c'est pas pour que tu meurs c'est pour que tu puisses vivre jusqu'à ce que lui dieu t'appelle à son temps quand dieu t'appelle à son temps il n'y a rien de plus merveilleux que ça quand parce que quand lui dieu t'appelle à ton temps tu vas directement à côté de lui essayez d'analyser vos différents vies pour mettre de l'ordre dans vos vies mettre de l'ordre dans vos vies sur les réseaux sociaux n'écoutez pas n'importe qui ne suivez pas n'importe qui avant de suivre quelqu'un il faut toujours réfléchir il faut analyser ce que la personne dit ne suivez pas les gens sur les réseaux sociaux n'importe comment car c'est parce que vous n'êtes pas vraiment dans le secret avec le Seigneur c'est pour ça il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux que le Seigneur m'a montré et qui ne sont pas dans ce qu'ils disent qu'ils sont mais mon but c'est pas pour les dévoiler non, Dieu ne m'a pas dit de les dévoiler et c'est pour ça que depuis un certain moment je vous dis de faire beaucoup attention que ça soit du côté pasteur que ça soit du côté des enfants de Dieu que ça soit du côté des je ne sais quoi, faites attention je ne dis pas que je suis parfaite mais dans la voie de Dieu et devant Dieu je suis dans la vérité mais on dit le Seigneur ne dit jamais que sans moi la source est fade mais parmi vous aussi y a des gens qui prient sincèrement Dieu doit leur parler Dieu devait leur parler que cette votre maman est vraiment car le Seigneur votre maman m'appartient j'appartient à Dieu le tout puissant Jésus car là où il m'a enlevé moi seul c'est où il m'a enlevé mes enfants faites beaucoup attention à votre vie et faites beaucoup attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux car c'est ce que je vous dis souvent que tu peux suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux sans même te rendre compte et la personne peut te posséder avec son comment on appelle ça son démon qui l'a sur lui et toi tu ne te ramènes pas compte moi ça m'est arrivé c'est pour ça que je vais vous dire ça si je n'étais pas dans le Seigneur ce n'était pas bon pour moi c'est le Seigneur qui m'a sauvé donc je sais de quoi je ne veux pas est-ce qu'avant je vous parlais comme ça que oui faites attention aux gens sur les réseaux sociaux non parce que le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a même à moitié traumatisé c'est à partir de là que j'ai compris que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas des bonnes personnes il y a des gens qui sont en mission sur les réseaux sociaux en mission de Satan pour détruire les bonnes personnes pour détruire les enfants de Dieu les vrais enfants de Dieu et les vrais hommes de Dieu si Dieu ne m'avait pas montré ce qu'il m'a montré n'importe qui m'aurait dit ça je n'aurais jamais cru donc je sais de quoi je ne veux pas je suis une mère je ne peux pas vous emmener dans une route qui n'a pas de suite faites beaucoup attention à votre vie faites beaucoup attention à tout ce que vous suivez sur les réseaux sociaux on va rentrer dans l'année prochaine l'année 2019 et l'an 2020 ça a été une année vraiment où le Satan a attaqué vraiment ce monde le Satan a beaucoup attaqué ce monde le Satan a attaqué ce monde mais par la grâce de Dieu il y a beaucoup qui sont qui ont pu traverser ce désert et pour cela je dis Dieu merci car le Seigneur nous est préservés il nous est préservés de la mort parce que l'année 2019 et l'an 2020 c'est une année vraiment où le Satan travaillait beaucoup sur la terre et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez vues donc on prie seulement à ce que l'année 2021 soit une année de bonheur une année de prospérité une année de choix je ne sais pas quelle heure il est dans vos différents points si vous recevez cette vidéo mais pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans les heures des minutes une fois qu'il est menu agénouez-vous fraîchissez les genoux et priez à Dieu et demandez-lui tout ce que vous voulez dans votre vie dites pardon Seigneur Jésus j'étais offensé toute cette année ou depuis des années pardonne-moi à partir de cette année je te confie ma vie Seigneur je m'abandonne entre tes mains prends le contrôle total de ma vie de la vie de mes enfants de la vie de mon mari de la vie de tous ceux qui sont autour de moi faites une bonne prière pour vous-même votre vie demandez à Dieu de nettoyer votre vie demandez à Dieu d'accomplir tout ce que vous voulez dans vos différentes vies agénouez-vous même avant de sortir je sais que vous êtes moi je ne fête pas je ne fête pas je suis une personne je ne fête pas le 24 mes enfants ils sont partis fêter dans la famille de de leur papa moi je suis resté dans la maison je suis resté moi je ne fête pas parce que mon Seigneur m'a dit les fêtes c'est pour les gens du monde donc chacun ça dépend de la foi de chaque personne il y a des gens qui sont dans le Seigneur qui sont dans la vérité dans le Seigneur et puis qui fêtent ça ne veut rien dire les fêtes ça ne veut rien dire c'est les choses du monde ce n'est pas grave donc ceux qui ne sont pas encore partis pour aller fêter pour aller danser pour aller s'amuser car le Seigneur te dit amuse-toi ce n'est pas un péché mais quand tu t'amuses il faut savoir comment t'amuser c'est tout c'est ça qui est un péché il ne faut pas déborder voilà c'est tout sinon l'amusement Dieu aime les gens qui sont joyeux Dieu n'aime pas les gens qui sont tristes donc s'il n'est pas encore muni et que cette vidéo vous parvient une fois qu'il est muni avant que vous sortiez franchissez le genou et confiez tout à Dieu tout ce que vous voulez dans votre vie à partir de cette année l'an 2021 à partir de cette année qui va bientôt commencer dans quelques heures à partir de cette année qui va bientôt commencer là mettez-vous à genoux devant la face de Dieu et demandez-lui tout ce que vous voulez déjà demandez-lui pardon déjà pardon pour tout ce que vous avez fait qui n'est pas à savoir pour tout péché que vous avez commis pour tout manquement que vous avez eu avec vos prochains pour tout ce que vous avez fait des critiques des vols tout ce que vous avez fait adultère demandez-lui pardon pour cela qu'il vous pardonne et qu'il vous lave avec son sang pour que vous soyez une nouvelle personne demandez à Dieu de vous renouveler que vous soyez nés de nouveau cette année qui va commencer car je vous ai toujours dit que si vous êtes sur ma page c'est Dieu qui l'a voulu que vous soyez sur ma page et ce Dieu là il a beaucoup de choses pour vous non pas doucement doucement le chemin de Dieu c'est doucement doucement vous comprenez donc si cette vidéo vous parvient avant que vous sortiez ou même s'il est déjà minuit passé chez vous demain c'est vendredi le premier jour de l'année mettez-vous dès qu'il est 6h du matin ou 7h du matin des 6h du matin à 7h du matin jusqu'à 8h avant 10h du matin fraîchissez les genoux et priez à Dieu et confiez votre vie à Dieu et dites à Dieu que ce premier jour de l'année jusqu'à toutes les années qui vont venir devant toutes les années que tu vas me donner sur cette terre que ce soit des années de bonheur que ce soit des années de bonheur que tout ce que je cherche que cela s'accomplit dans le nom puissant de Jésus car tu l'as dit Père que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus sera vous sera établi Jésus a dit tout ce qu'on va demander dans le nom de Jésus sera établi dans notre vie donc demandez à Jésus demandez à votre Père dans le nom de Jésus que Père voilà ma vie c'est toi qui connais ta vie moi je ne connais pas la vie de quelqu'un tu dis Père voilà ma vie j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça pardonne-moi aujourd'hui c'est une nouvelle vie que je veux faire avec toi je veux rentrer dans une nouvelle vie avec toi mon créateur c'est toi mon protéteur protège-moi que le Saint-Esprit me couvre et que tout ce que je cherche dans ma vie que ça soit enfant que ça soit mari plutôt que ça soit enfant que ça soit travail que ça soit papier que ça soit maison que ça soit santé que tout ce que je cherche que cela s'accomplisse dans ma vie et que tous les sorciers soient détruits à ton nom sur ma vie tous les marabouts soient détruits à ton nom sur ma vie tout ce qui est plan de Satan soit détruit sur ma vie à ton nom que tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie qui me bloque pour avoir un mari pour avoir des enfants pour avoir un bon travail pour avoir une vie meilleure pour avoir la santé je brise tout maintenant à ton nom Jésus car tu l'as dit dans ta parole tu l'as dit Père que tout ce que vous demanderez à mon nom tout ce que vous allez évoquer à mon nom va s'accomplir donc Père j'évoque tout à ton nom que ma vie soit maintenant que ma vie soit maintenant des étoiles qui brillent dans le ciel que ma vie soit maintenant sans tâche que ma vie soit maintenant sans tâche que tous ceux qui vont se lever contre moi que tous ceux qui vont se lever contre moi que tous ceux qui vont se lever contre moi te trouvent sur mon chemin tous ceux là même qui vont se lever contre moi en Seigneur Jésus te trouves sur mon chemin et que tu sois mon défenseur et que je sois toujours derrière toi Père que tu sois au devant de mon chemin dans la nuit que tu sois devant moi dans la journée que tu sois devant moi que mes ennemis soient frappés par toi et que mes ennemis soient frappés par toi Seigneur je te confie mes ennemis Papa car moi je n'ai pas je n'ai pas de puissance c'est toi qui m'as crié c'est à toi de me protéger Père je n'ai personne je veux une vie meilleure je veux cette vie je veux cette vie je veux ça je veux ça Père que tout s'accomplisse à ton nom et vous faites ce genre de prière tu te mets devant la face de ton Père à genoux tu mets tes deux mains en haut tu peux t'enfermer dans ta chambre tu peux faire ça au salon tu peux faire ça n'importe où mais il faut que ça soit un coin quelque part où c'est calme toi celui tu es là et puis tu fais ça et tu confies tout à Dieu et si tu le fais dans la vérité tu vas voir que ce Dieu là cette année qui va commencer là il va agir dans ta vie mon frère ma soeur ma fille si tu le fais dans la vérité Dieu va agir dans ta vie c'est moi qui le dis dans le nom de Jésus je m'appuie sur la parole de Dieu je m'appuie sur l'Esprit Saint je vous dis que tout ce que je viens de vous dire et que si tu le dis comme toi tu as envie de le dire comme tu te sens bien en le disant tu le dis pareil et tu confies tout à ton Dieu qui t'a créé qui s'appelle Jésus tout ce que tu vas demander tout ce que tu vas demander tout va s'accomplir cette année qui va commencer et de cette année toutes les années qui vont venir devant toi si tu as une vie normale tu as une vie normale tu n'en veux pas à ton prochain tu n'as pas de jalousie pour ton prochain tu n'as pas de haine pour ton prochain tu ne prends pas le nom de ton prochain pour l'amener chez un marabout tu vis ta vie normalement chaque matin tu t'as genou chaque soir tu t'as genou tu confies tout à Dieu mon frère ma soeur mon enfant si ta vie ne change pas c'est que ce n'est pas ce Dieu le Dieu qui t'a créé là qui m'a créé là ce n'est pas lui que j'ai pris faites ça et vous allez voir car Dieu il aime que on le met en défi quand tu dis à Dieu que père tu l'as dit ça 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 moi j'ai dit aujourd'hui je m'abandonne entre tes mains à partir d'aujourd'hui je m'abandonne entre tes mains père tout ce que tu as dit dans ta parole je vais accomplir ça et voilà moi père tout ce que je te demande voilà 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 ce que je te demande si tu marches vraiment tout ce que tu as promis à Dieu si tu le fais vraiment ce que tu as demandé à Dieu lui aussi va te donner ça c'est comme ça que Dieu il marche souvent les gens ne savent pas le Seigneur te dit que marches seront ma volonté si tu marches seront la volonté de Dieu Dieu va accomplir tout ce que tu veux dans ta vie souvent les gens ne vous disent pas ça vous marchez n'importe comment et vous demandez à Dieu Dieu ne peut pas vous donner ça parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu pour que Dieu t'accomplisse il faut que tu sois dans sa volonté sa volonté c'est quoi marche selon sa parole aime ton prochain ne critique pas les gens il ne faut pas haïr ton prochain même si ton prochain a tout ce qui tout ce que toi tu veux si ton prochain a ça que toi tu n'as rien il faut toujours remercier le Seigneur pour lui il faut dire Dieu merci que tu l'as béni Dieu merci que tu as béni ma soeur Dieu merci que tu as béni mon frère Dieu merci que tu as béni cette personne mes pères j'ai besoin d'une vie j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça à chaque fois que tu pleures dans la vérité devant ton père et tu n'as haïr pas ton frère ou ta soeur ou ton enfant ou n'importe qui rêve qu'il y a quelque chose de bien plus que toi tu n'es pas là pour haïr la personne tu aimes la personne tu es content de ce que la personne a et puis toi à chaque fois tu pleures devant Dieu et père il faut changer ma vie aussi je veux un mari je veux des enfants je veux un bon travail j'ai besoin de papiers j'ai besoin d'avoir un peu de moyens pour faire un commerce j'ai besoin de ça un matin Dieu va créer une situation dans ta vie et ta vie va changer mais si tu es là tu es jalouse ou bien tu as de la jalousie pour ton prochain parce qu'il a une voiture toi tu n'as pas de voiture parce qu'il a un travail toi tu n'as pas de travail Dieu ne te donnera rien parce que tu es animé par un esprit satanique donc il faut que cet esprit satanique tu te rends compte que tu es dans le péché et ennever cet esprit satanique la suis toi avant que Dieu il s'approche de toi pour faire quelque chose dans ta vie ok donc à partir de ceux qui ont déjà dépassé minuit s'ils reçoivent cette vidéo le premier le premier le premier je sais comment on appelle le premier janvier c'est à dire le premier jour de l'année qui est ventredi aujourd'hui on est jeudi qui est ventredi et en plus ça tombe un bon jour parce que ventredi ventredi c'est un très bon jour heureusement que ce n'est pas tombé samedi si ça tombait samedi c'était pas bon mais c'est tombé ventredi c'est très bon ventredi c'est le premier jour de l'année à partir de 6h jusqu'à avant 10h avant que tu rentres dans 10h c'est à dire tu peux t'agenouer devant Dieu des 5h du matin 6h 7h 8h 9h tu t'agenoues tu demandes tout tu demandes d'abord pardon à Dieu pour tout le passé que toute l'année que tout ce que tu as fait qui n'est pas bien tu déposes ça devant lui et après ça maintenant tu fais une entrée tu te couvres du sang de Jésus et maintenant tu rentres tu fais maintenant ton entrée tu demandes tout ce que tu veux à Dieu et tu lui dis de mettre sa protection sur toi de te protéger de tes ennemis de te protéger de tout ce qui est œuvre de Satan des démons des sorciers des marabouts de te protéger de tout ce qui est mal et lui Dieu il va te protéger parce que c'est lui qui t'a créé ok voilà donc je n'ai pas pu faire de vidéo depuis ma vidéo de la dernière fois c'est ce que je vous ai toujours dit que je suis comment on appelle ça je suis beaucoup pris donc des fois c'est pour ça quand je fais les vidéos je les fais très très long parce que je ne fais pas les vidéos chaque jour ok voilà donc je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là et puis on a que cette année vous porte beaucoup de beaucoup de joie beaucoup de bonheur et que tout ce que vous cherchez que cela s'accomplit dans vos différentes vies et puis Jésus il a monté la croix de Golgotha pour vous n'ayez pas crainte soyez seulement dans la vérité avec lui et puis le Dieu il va tout accomplir dans vos différentes vies il voulait chanter une petite chanson mais la vidéo va être trop longue donc je vais m'arrêter là et prenez soin de vous et puis peut-être ce soir si je finis de faire tout ce que j'ai à faire comme je viens juste d'arriver et puis je vais faire soit une vidéo tout à l'heure ou soit demain ok alors donc je vais vous faire de gros bisous je vous aime beaucoup et puis on a bientôt prenez soin de vous ok bye bye merci merci Merci.